Salut à tous et bienvenue dans mon ranch aujourd'hui on va bricoler encore la hausse mobile on va enlever le toit vinyle et puis on va essayer de voir ce qui se cache en dessous aujourd'hui il fait pas très chaud mais c'est pas parce que il fait froid que j'ai mon bonnet c'est parce que je suis pas coiffé je voulais pas vous infliger ça Voici le magnifique toit vinyle qui a bien vécu on peut voir ici ça commence à se décoller il y a un peu de rouille qui commence à se former en dessous ici ça commence à se former mais je pense que plus par là c'est déjà pas mal bien formé je pense qu'en dessous on va trouver de de belles découvertes ce qui m'inquiète le plus ça va être le tour de la lunette arrière comme toutes les watchers américaines qui ont fait vinyle c'est toujours là que ça rouille là ici on voit que ça a pas mal fait son temps craquer ça se ça se déchirer très facilement ouais très très facilement on va tout enlever, foncer, repeindre espérer pas trouver de gros cratères de rouille quand même on voit que la baguette commence aussi à se décrocher assez bien c'est pour ça que je veux surtout enlever le toit vinyle parce que ici l'aile arrière est quand même pas mal déjà bien bouffée alors peut-être qu'on va essayer de sauver ça aussi aujourd'hui reponcer une petite partie, repeindre ça fait chier parce que là ici le pin strike que je trouve super joli mais la rouille passe par en dessous donc si on ponce et qu'on enlève ça forcément le petit liseré blanc va disparaître là aussi c'est pareil c'est bien dégueulasse ouf, ouf, ouais je pense que là il est carré en trou presque on va voir ce qu'on peut faire soyons flou soyons flou ça dépend des fois c'est flou non justement j'ai fait le tour j'ai expliqué montrer un peu le comment oh putain, j'ai fait les pointes dans le nez hop là parfait ça bon bah les rivets finalement ils ont été facile à enlever je pensais que ça allait être plus compliqué que ça c'est en train de se cruncher tout seul oh wow ah il y a encore la peinture d'origine en dessous par endroits c'est quand même bien collé c'est quand même bien collé oh ok je sens que c'est humide par endroits tu sens que la mousse est mouillée je pense que c'est une bonne idée de l'enlever t'inquiète pas tu me remerciera Alsmobile je te fais pas du mal c'est pour ton bien ouais c'est ça elle mue là le logo s'il te plaît n'explose pas en morceaux c'est bon j'ai fait peur à personne j'ai peur de le casser je voudrais pas péter non plus le logo ah nice ça va bien quand on a le bon matos le matos le matos c'est vrai j'ai pensé à un mot que je voulais te demander oui pour toi qu'est-ce que c'est une becasse oula une becasse ça existe pas pour moi ah ouais c'est ça une becasse dans mon langage à moi je dis pas que c'est universel encore une fois je vais avec une grande théorie du Québec une becasse pour nous c'est la toilette extérieure qu'on avait quand on avait pas un système d'aqueduc ou d'égout d'accord ah oui le petit shed une petite cabane un peu plus loin sur le terrain ah oui avec le siège de toilette c'était fermé tout ça d'accord ça c'est la becasse la becasse ok et la becasse je pense qu'encore une fois c'est une dérivation d'un mot anglais ah que les serviteurs entendaient ah oui et qu'ils ont créé d'accord le back house back house ah oui on a appelé le back house c'est la maison du fond dans le fond du jardin la cabane au fond du jardin ben le back house est devenu la becasse ah ouais ça fait du sens chez nous ben à suite ça met une vis ça va avoir des vis c'est pour que ça se clip dans le métal un peu comme les logos de la mercurie c'est ça lui tu prends la la ah oui d'accord ça clenche je l'entends ouh donc ça veut dire qu'il y a peut-être un trou de ce côté là c'est ceux c'est ceux de la côté qu'on trouve oh my god wouhou c'est monstrueux ouais tu vois la tope là la rouille qui s'accumule là autour du logo et toi à deviner là c'est ça c'est c'est joli mais c'est tout quoi c'est fait pour la californie quoi de l'autre côté il y a tout ça qui ça fait des bulles là dans la carrosserie c'est ça qu'on fait avec la royauté ici ouais royauté fuck la royauté ah ouais le roi de la poutine ah ouais le roi de la poutine je connais pas c'est un restaurant ça ouais ça doit ah je connais pas je connais poutine ville ça j'adore cet endroit là je trouve c'est la meilleure poutine de montréal wow aïe 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 bobo wow check toute la rouille qui part en morceaux là impressionnant là aussi tu vois tout ça là wow wow c'est pire c'est pire voilà c'est pire c'est pire c'est pire c'est pire oh la la tout là ça fait des bulles ici ouais wow ouais ça la lunette arrière je m'en doutais que ça va être dégueulasse ouais ça part de loin là oh wow ça part d'Australie là c'est pire catastrophique ouais j'en ai pris dans la face finalement la partie qui sera le moins touché je pense ça va être le dessus c'est un peu normal parce que l'humidité qui s'est incrustée ici là à chercher à grisser puis à descendre ah oui il était con il est fou ah ouais là aussi cool là aussi un trou wow ah ouais mon dieu tout ça c'est pourri là tout ça c'est pourri là 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 là ce côté là il y a moins de rouille quand même au niveau de la lunette arrière ah ça ça va c'est des clips de métal hein ah bah ouais si le reste est pourri souvent c'est des clips là qui sont très fines ah bah ils rouillent en premier ah oui oui mais ceux-là sont en plastique c'est la première fois que je vois mais quoi qu'en 1981 le plastique était beaucoup plus commun c'est vrai la vitre a pas de l'air de fuir a pas de l'air d'avoir d'infiltration d'eau non c'est bien c'est bien le dégivrage il faut qu'il y ait en dessous j'ai essayé cette semaine là ouais ok c'est cool parfait il reste pas beaucoup à couper là pour faire un décapotage ouais c'est clair la plus grande partie est déjà faite tu sais si vraiment c'était une voiture que tu voulais absolument restaurer et récupérer ben là je te dirais ça vaut la peine peut-être de se trouver un autre toit ouais le couper et le ressort souder là dans ce cas-là ben si on fait juste une réparation d'apparence pour passer l'hiver sans qu'il y ait d'infiltration d'eau là on peut essayer juste de boucher les trous de venir faire de la potée par dessus je pense qu'on va faire ça je pense qu'on va faire ça on a de la mousse ici on appelle ça de la great stuff la mousse great stuff la mousse expansive là ouais on met autour des cadrages de fenêtre ah oui des cadrages de portes lors des constructions tu choules tout ça tu me laisses gonfler puis après tu viens te le laisses durcer évidemment tu viens le sabler mais c'est qu'au moins ça te fait un fond pour venir retravailler je pense qu'on va faire ça parce que ça évidemment il faut absolument tout enlever ça pour ramener ça au métal bon maintenant qu'on a enlevé le plus gros de vinyle il va falloir qu'on enlève cette espèce de colle bizarre puis qu'on nettoie un petit peu là on voit la démarcation du temps qui a fait son oeuvre c'est fou comme ça sent l'humidité ici j'ai l'impression que ça sent genre les la forêt quand tu pars en forêt et chercher les champignons ça sent presque l'odeur c'est bizarre là encore un beau spot de rouille bon voilà on l'a plu très bien puis là aussi ça fait des bulles sous la carrosserie sous la peinture un peu l'avantage c'est que en dessous la colle bon par endroits seulement la peinture est encore belle on a enlevé le plus gros de ce qui restait de colle là maintenant va falloir passer un coup de chiffon avec du du comment ça s'appelle déjà le produit je m'appelle jamais du diluant peinture c'est assez assez fort là comme ça on a réussi à enlever toutes les traces de colle parce que ce qu'on a enlevé avec la brosse là ça fait énormément de petits morceaux là des petits grumeaux là tout ça là et ça là c'est de la colle là ça fait des traces qu'il faut vraiment enlever il faut vraiment ramener ça le propre 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 le plus possible c'est déjà plus joli comme ça rassemble toi vinyle on va faire une super réparation de fermiers avec de la mousse mousse expansive oui c'est ça qui prend de l'expansion le great stuff ce qu'on veut faire là c'est donner un peu de corps à notre rouille lui donner un fond on va aller voir de l'autre côté parce que les trous sont plus importants oui l'autre bord c'est c'est quand même solide de ce côté d'ici mais ici là c'est tellement prouvé là la vraie réparation ce serait de couper le métal puis se souder des pièces mais c'est pas le but de cette voiture là ce qu'on veut d'en faire c'est cette voiture là c'est une voiture qu'on peut se promener cet hiver c'est ça voilà cette mousse là en la mettant derrière le panneau taule quand elle va sécher elle va prendre de l'expansion puis elle va venir vraiment prendre la forme du métal ce qui va nous donner un fond solide pour la prochaine étape je vous rassure si jamais on s'occupe de la mercurie c'est pas comme ça qu'on va la réparer non c'est ça on apprend pas ça d'un cours de carrosserie non je pense pas on apprend à réparer ce genre de choses justement je pense non c'est ça et voilà tout le monde c'est comme ça que se termine la vidéo pour aujourd'hui on va donc semaine prochaine sûrement s'il pleut pas tout de suite repeindre le toit fignoler ça quoi pour que ça a l'air un peu plus présentable et plus prêt pour l'hiver surtout et puis voilà voilà à plus à plus de pas on Sous-titrage Société Radio-Canada